Alors ce qui fait polémique en ce moment aux Etats-Unis, ce sont des e-mails du parti démocrate piratés puis révélés via le site Wikileaks. On y lisait en gros un mépris des cadres du parti envers Bernie Sanders, le rival d'Hillary Clinton, qui depuis lui a apporté son soutien lors de la convention de Philadelphie la semaine dernière. Résultat donc, responsables démocrates et des experts en sécurité ont pointé du doigt la Russie qui accueille de nombreux pirates chevronnés. La Russie donc qui chercherait à nuire à Hillary Clinton et donc à favoriser Donald Trump. Stéphane Lagarde du service international de RFI est à mes côtés pour revenir sur ce dossier. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas, bonjour Raph. Alors quels intérêts la Russie aurait-elle, aurait-elle, on le met au conditionnel de s'immiscer dans cette campagne américaine ? Alors d'abord Moscou s'intéresse à Donald Trump parce qu'il y a eu plusieurs déclarations de Donald Trump. Trump d'abord c'est le candidat qui dit que demain la politique étrangère américaine va se replier sur les Etats-Unis. Donc pour les Russes, en tout cas s'il y a une moins grande ingérence, en tout cas c'est ce qu'ils appellent comme ça, des Etats-Unis dans le monde, ça les intéresse. Et puis Donald Trump a fait plusieurs déclarations, Raph notamment sur des questions comme les Pays-Baltes, donc en disant par exemple que les Pays-Baltes mais aussi la Corée du Sud, le Japon devait assurer leur propre, enfin en tout cas payer un peu plus, payer leur défense, donc payer par exemple les soldats américains qui défendent ces pays, ça ça intéresse Moscou. Et puis encore une déclaration qui a fait beaucoup de bruit, je crois que c'était sur Fox News, Donald Trump a déclaré qu'il, alors il faut que je retrouve la phrase, mais il a dit qu'il est préféré, il pensait que le peuple de Crimée, si je ne me trompe pas dans la citation, le peuple de Crimée préférait Moscou, donc en gros qu'il ne fallait pas s'intéresser à la question ukrainienne. Et ça évidemment, cette diplomatie du oui-dire, j'allais dire, puisqu'il dit j'ai entendu parler à chaque fois Donald Trump, j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que le peuple de Crimée préférait être du côté de Moscou, et bien ça intéresse évidemment les Russes. On a l'impression d'ailleurs Stéphane qu'il y a une sorte d'histoire d'amour presque entre Donald Trump et Vladimir Poutine, a priori on se dit que la politique étrangère de Trump pourrait inquiéter Poutine, et pas du tout. Non pas du tout, Poutine ne l'a pas caché, il l'a dit à plusieurs reprises lui aussi, il a dit par exemple qu'il considérait que c'était le meilleur homme pour les Etats-Unis, et Trump le dit aussi quand il se défend, il dit moi j'y peux rien, Poutine m'aime bien, il me considère comme un génie paraît-il, encore toujours le paraît-il de Donald Trump. Voilà, donc la Russie préfère effectivement la faire savoir, elle ne l'a pas caché. Et puis il y a aussi, il faut le dire quand même, un intérêt des démocrates dans cette histoire, c'est que, évidemment, Hillary Clinton l'a redit ce dimanche, je reprends sa phrase, elle dit que Trump a prêté allégeance absolue, Nicolas, aux objectifs de la politique. Ça va loin, sinon la déclaration n'est pas habituée à la part d'Hillary Clinton. Allégeance absolue à la politique étrangère russe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement Trump sera un vassal de Moscou, et ça, ça porte effectivement, c'est d'abord, les démocrates tapent dans le point faible de Donald Trump, qui est sa politique étrangère, on le sait, Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est pas forcément un grand, grand diplomate, donc il tape dans ce qui fait son point faible, et puis surtout, dans le cœur des Américains, dans certains Américains, en tout cas, même si la guerre froide est finie aujourd'hui, eh bien la Russie reste quand même un ennemi, en tout cas pour, notamment dans le camp républicain, chez les électeurs républicains. Donc ça peut effectivement faire mal derrière cette histoire de courriel piraté, on n'en sait rien, il faut quand même dire que l'enquête est en cours. C'est ça, là pour l'instant, on est dans une guerre de déclarations, mais l'enquête... On est complètement dans des accusations, et pour l'instant, on n'a absolument aucune preuve, mais encore une fois, Trump ne s'est pas caché d'avoir quelques amitiés pour Poutine, et puis Poutine a fait clairement, enfin a dit plusieurs fois, que lui, il trouvait que c'était le meilleur candidat. Donc au moins, ils sont clairs tous les deux. Mais bien sûr, le Kremlin a démenti avoir piraté des emails. Voilà, c'était la question de Raph aussi, la réaction officielle du Kremlin, c'est démenti total. Total, oui. Officieusement, on est plutôt content de la tournure que prennent les choses. Voilà, mais officiellement, effectivement, le Kremlin dit qu'il ne s'ingère pas, c'est ce qu'a rappelé le porte-parole du Kremlin, la Russie ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'un pays, surtout, dit-il, dans les processus électoraux. On n'a rien à voir là-dedans.